Et bienvenue à la troisième étape de la crue gastronomique Gomes per la vida, but pour la vie, une réalisation du complexe hospitalier Le Petit Prince de Curitiba au Brésil. 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 Le Petit Prince de Curitiba previous Champs. Le Petit Prince de Curitiba au Brésil. C'est parti, c'est parti. 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 Bonne soirée. La fondation Poin de Saint-Exupéry essaie de répondre à deux souhaits. Le premier, c'est qu'il y ait moins de Mozart assassinés. Souvenez-vous. Et pour cela, elle défend des projets pour la défense de l'enfance et de la jeunesse en difficulté dans le monde. Le deuxième but de cette fondation, c'est de créer des liens. Et notre présence à tous ce soir en est l'exemple le plus accompli. Alors la fondation, depuis trois ans, soutient des projets au Cambodge, au Maroc, au Mali, au Brésil, en Argentine, en France, en Allemagne, en Russie, qui, donc, ces projets sont portés par une communauté d'associations, d'ONG, de fondations, d'amis, et aident la jeunesse où l'enfant sera en difficulté, à travers le domaine pédagogique, la réinsertion, le sport, l'académie Cap-Juby, par exemple, au Maroc, à travers la santé des enfants au Brésil. Voilà, c'est une goutte d'eau dans un océan, et nous essayons chaque jour d'être un petit peu plus au niveau des espérances que peut susciter un nom comme Antoine de Saint-Exupéry. Mais grâce à l'appui de nos amis, grâce à l'appui de cette communauté, et de nos parrains qui sont là ce soir, et que je remercie du bon cœur, eh bien, je pense que nous sommes fiers de mettre le nom, l'image, la grandeur d'entrée de Saint-Exupéry au service de cette cause. Alors, pour illustrer un projet que nous allons porter à partir de l'année prochaine, nous allons vous présenter un petit film. Je vous parlerai après du projet. Je vous laisse découvrir le film qui a été réalisé avec l'appui et l'aide d'Assos, d'Assos Systèmes et l'Armée de l'Air. On disait dans le livre, les serpents bohats avèlent leur proie tout entière sans la mâche. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle, et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes, et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il leur représentait un serpendois qui digérait un éléphant. J'ai donc voulu choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. De quoi s'agit-il ? Savez-vous que Le Petit Prince est le livre en braille le plus lu au monde ? Et voilà. Il n'y a que 10% des non-voyants qui lisent Le Braille. C'est insuffisant. Donc nous avons décidé d'aider à la promotion du braille dans Le Monde, à travers une nouvelle édition du Petit Prince, qui inclura les dessins en relief. Car aujourd'hui, les dessins, évidemment, ne sont pas connus des non-voyants, les dessins de Petit Prince. Donc ces dessins en relief seront matérialisés dans le livre, dans l'ouvrage, de façon à permettre aux lecteurs non-voyants de les découvrir et d'en faire l'apprentissage. C'est un projet merveilleux que nous allons soutenir avec la Fondation et de nombreux partenaires à partir de l'année prochaine. Et je pense qu'on ne peut s'empêcher, évidemment, de penser à la fameuse phrase, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. On ne voit bien qu'avec le cœur. Je crois que c'est l'expression la plus aboutie, parce que cet apprentissage du dessin en 3D, c'est quelque chose auquel on ne croyait pas au départ, mais qui aujourd'hui est rendu possible. et donc c'est un merveilleux projet que nous allons soutenir l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très content d'être enfin réunis, puisqu'on s'est beaucoup retrouvés dans des endroits fugitifs. On s'est parlé, on s'est préfacés, on s'est appréciés, je crois, mais on n'a jamais réussi à rester ensemble plus de deux heures, ce qui est un record, on est un truc de base, comme ce record qu'il avait dit tout à l'heure, il y a quelques jours, à bord de Solar Influence, et je vais entrer ici, je suis vraiment très fier d'être au côté de Bertrand Péca. Je suis également très fier d'être dans ce cadre si familial, si familial. Parce qu'il y a ici un petit prince, il a de la chance, il est né sous des augures exceptionnelles, puisqu'il y a deux familles qui se sont penchées sur lui. La famille Carneau, qui est en face de nous, et qui, si gentiment, avec tant d'affection, s'occupe des enfants au Brésil, et le fait avec, surtout, tant d'efficacité. Et puis la famille Taguay, dont j'apprécie à la fois François et Olivier, qui sont là pour perpétuer, avec cette constance et cette fidélité, la mémoire de l'homme qu'ils sont chargés, à la fois de veiller, mais aussi de faire voyager. Et c'est Antoine de Saint-Exupéry. Grâce à Antoine de Saint-Exupéry, nous avons, tous les deux, carrément, beaucoup voyagé. Nous avons écrit sur lui, nous avons aimé Antoine de Saint-Exupéry. Le petit prince nous a fait un peu ce que nous sommes. Nous sommes, comme lui, de notre enfance, comme il nous disait, qu'on est d'un pays autant que l'on est de son enfance. Il disait aussi, et c'est rappelé dans le joli programme qui nous est fourni par les organisateurs, il disait, l'avenir, tu ne le prévoiras point, mais tu l'organiseras, tu le permettras. Ça, c'est une très belle phrase qui est tirée de Citadel. Et c'est Saint-Exupéry. Et rien que pour ça, rien que pour cet amour que vous donnez les uns aux autres, et vous, pour les enfants, et vous, cher Daguet, pour le petit prince, l'enfant universel, l'enfant le plus traduit au monde, l'enfant que tout le monde rêve d'être, et je pense que j'ai eu envie d'être écrivain, simplement parce que j'ai lu Le Petit Prince un jour. Et bien, pour cette seule raison, je voulais vous remercier à fin. Merci Patrick pour tes mots, toujours coétiques. Bonsoir à tous et à toutes. 70 ans du Petit Prince, c'est en même temps très long et très court. Pour moi, c'était très court quand j'ai entendu une de mes amies, une amie qui est jeune depuis très longtemps, me dire qu'elle vivait à New York, à l'époque où Saint-Exupéry vivait à New York, et qu'Antoine était venu chez ses parents un soir, avec un manuscrit, sous le bras, qu'il avait montré à cette jeune fille en lui disant, bien voilà, ça va s'appeler Le Petit Prince, ça va bientôt paraître, voilà le manuscrit, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu crois que ça vaut la peine de le publier ? Saint-Exupéry, à part cette anecdote-là, je l'ai rencontré deux fois, je pense. Quand j'avais 14 ans, au moment où je devais faire ma première présentation devant ma classe d'un ouvrage littéraire que je devais choisir, j'ai choisi Terre des Hommes. J'étais la note maximale, ce qui montrait déjà à quel point j'aimais cet ouvrage et cet auteur, mais c'est peut-être la première fois que j'ai vraiment découvert ce qu'était l'humanisme. La deuxième fois, c'est en volant avec Solar Impulse il y a six mois ou trois mois entre l'Espagne et le Maroc sur les traces de l'aéropostale, exactement le même trajet que ce que Saint-Exupéry avait fait, que Mermot avait fait, que Guillaumet avait fait, Dora avait fait sous la direction de la Tétoer. Et là, c'est pas l'humanisme que j'ai découvert, c'est les émotions aéromautiques de Saint-Exupéry, lui volait sur un prototype de la Técoer, moi je volais à ce moment-là sur un prototype d'avion solaire et on savait tous à quel point c'était en même temps risqué et en même temps passionnant de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, c'est vrai que l'humanisme et l'aéronautique vont tellement bien ensemble. L'aéronautique tout seul, c'est technologique. L'humanisme tout seul, c'est parfois très abstrait. Par contre, quand on met les deux, il y a ce côté passionnant, émotionnant, spectaculaire, qui fait que tout à coup, tout le monde peut comprendre ce qu'est l'humanisme. Tout le monde peut comprendre à quel point c'est important de s'élever et de changer d'altitude. Alors, si Saint-Exupéry avait pu vivre assez longtemps pour faire de la Montgolfière, il aurait peut-être continué l'histoire un petit peu comme ça. Il aurait peut-être dit que dans le ballon, on est poussé par le vent dans des directions qui ne sont pas toujours celles qu'on veut prendre et que si on veut arriver à choisir sa trajectoire, on doit changer d'altitude pour changer de courant d'heure. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Dans la vie, nous avons nos buts, nos rêves, nos espoirs, nos objectifs et très souvent, les vents de la vie, c'est-à-dire tous les événements contrariant, nous empêchent de les atteindre. Alors là aussi, il faut apprendre à changer d'altitude pour pouvoir trouver d'autres directions, pour pouvoir trouver d'autres trajectoires. Ce changement d'altitude, c'est ce dont notre monde a tellement besoin aujourd'hui. Nous manquons tellement cruellement d'humanisme, nous manquons tellement cruellement de changements d'altitude, où on peut recréer des liens entre les hommes, où on peut mettre du respect, où on peut inventer l'avenir. C'est vrai que l'avenir, on peut permettre qu'il se réalise, mais si en tant qu'être humain, on peut l'inventer un petit peu pour qu'il se réalise mieux, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait vraiment atteint le but que l'être humain a sur cette planète, non pas de la détruire et de la préserver, non pas d'enlever la vie, mais de la donner et de permettre à chacun de changer d'attitude et de s'épanouir. Donc Saint-Exupéry, je pense que ce n'est pas simplement quelqu'un que nous devons apprendre à lire, c'est quelqu'un que nous devons apprendre à vivre et à transmettre pour qu'il y en ait de plus en plus. Alors, essayons. Applaudissements. 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 Merci. 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 Merci.